Nous avons pris l'initiative pour permettre aux acteurs de notre territoire d'avoir un éclairage de la part de personnes qualifiées et de compléter également vos connaissances en matière de la réforme territoriale. Comme vous le savez, cette réforme va redessiner le paysage administratif de notre pays. Elle est supposée mettre fin aux millefeuilles territoriales. C'est une réforme qui est remise depuis des années et des années et que personne n'a eu le courage de faire. La philosophie, c'est que nous avons des régions qui, aujourd'hui, ne sont pas au niveau des régions européennes en général et plus particulièrement des régions espagnoles, italiennes et des landeurs allemands. Le deuxième objectif, c'est refaire des économies. Oui, si le transfert de compétences est clair. Parce que c'est lorsqu'un transfert de compétences n'est pas clair qu'on aboutit à des doublons. Une nouvelle notion qui apparaît dans la décentralisation, c'est la notion de chef de fil. C'est-à-dire que la région est chef de fil en matière de développement économique. La région a un transfert de compétences en matière de développement économique depuis Raffaret. Donc, l'étape 2 de la décentralisation, 2004, est le vote des premiers schémas régionaux de développement économique. Là, on va plus loin et on donne l'intégralité des compétences économiques. La notion de chef de fil.a fait que les orientations stratégiques sont définies par la région. La réforme, je crois que tout le monde est d'accord pour la faire. La difficulté aussi, c'est que qui dit réforme, dit, dans notre situation budgétaire et économique générale, abandon d'un certain nombre de politiques. Et pour ça, il faut du temps. Il faut de la pédagogie. Il faut de l'accompagnement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de façon courte. Moi, j'ai une conviction totalement antidémocratique. C'est qu'une vraie réforme qui permettrait de faire des économies dans ce pays, c'est qu'on vote moins souvent. Et qu'on laisse plus de temps aux élus pour engager des réflexions sur les réformes et pour les convivre et pour les évaluer. J'ai entendu Philippe Pradal parler de quelque chose qui me paraît fondamental. C'est la proximité. Parce qu'en même temps, les gens vont vous réclamer la suppression des feuilles, des millefeuilles, etc. Tout ce qu'on voudra. Mais aussi, ils sont hyper attachés à la proximité. Alors, comment concilier les deux ? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un relais de proximité. Il y a des gens, qui sont de droite ou de gauche, qui sont très attachés au département. Moi, je considère qu'aujourd'hui, on peut concevoir la suppression des départements, mais ça ne se fera pas comme en Italie, d'un trait de plus. Parce que la France, c'est un vieux pays, il y a une histoire, et le département, c'est compliqué. Donc, ça prendra du temps. Mais je pense qu'à terme, le Conseil général n'a pas d'avenir.